Les amis, bonsoir ! Oui bonsoir car l'heure où je tourne cette vidéo, il est quasiment minuit, oui dans 8 minutes, très exactement il sera minuit. Une heure assez tardive en effet pour vous proposer cet unboxing. Mais que voulez-vous, nous vivons une époque fantastique dans le jeu vidéo. Rendez-vous compte, aujourd'hui jeudi 27 octobre 2017, nous venons d'assister au lancement de trois grands jeux. Assassin's Creed Origins sur PC, PS4 et Xbox One, Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch, Wolfenstein 2 The New Colossus sur PC, PS4 et Xbox One également. On a passé des jours entiers avec eux pour pouvoir les terminer, vous livrer notre verdict. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les tests sur www.jeuactu.com. Et bien voilà, à peine à ton fini avec eux, que nous passons déjà à autre chose. Regardez, nous venons tout juste de recevoir la Xbox One X dans son très joli carton spécialement réalisé pour la presse. Vous le savez, cette nouvelle console de Microsoft arrive le 7 novembre prochain dans le commerce et dans quelques jours, quelques semaines à peine. Mais nous l'avons déjà reçu. Alors ça y est, et oui, Sony s'est fait voler la vedette avec cette console qui est désormais considérée comme étant la console la plus puissante du marché, le monstre comme on l'appelle. Et bien c'est sûr, avec 6 Teraflops à l'intérieur, ça va envoyer du lourd, du trou 4K gaming, des jeux en 60 fps, un lecteur 4K Blu-ray, chose qui n'existe malheureusement pas dans la PS4 Pro. Et ça, c'est une erreur, une grave erreur de la part de Sony. Bref, une machine que tout le monde attend, bien entendu. Et bien voilà, nous l'avons reçu. Regardez ce joli paquet cartonné avec marqué 4K en énorme, le logo Xbox, les deux boutons qui font référence à la manette. Beaucoup de promesses dans ce boîtier qu'on va tout de suite unboxer tous ensemble. Juste le temps de vous lancer ce petit jiggle, et moi d'enfiler mes nouveaux gants blancs de velours. C'est parti ! Des gants tout neufs pour l'arrivée de la Xbox One X. C'était vraiment le minimum syndical que je pouvais lui offrir à cette nouvelle console. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, regardez, un boîtier cartonné vraiment très très classe, que vous ne retrouverez malheureusement pas dans le commerce, car c'est vraiment un envoi spécifique à la presse et aux journalistes. Regardez, donc un boîtier vraiment, voilà, qui a vraiment beaucoup de gueule, avec des logos Xbox, des petits ronds un petit peu partout. Et à l'intérieur, donc, la fameuse console qu'on va tout de suite déballer. Je n'ai pas besoin de cutter, a priori, ça s'enlève. Voilà, c'est ça. Tout simplement, comme ceci, regardez. Magnifique ! On est accueillis avec, s'il semble être un premier compartiment, avec marqué donc Xbox One X, avec une espèce de représentation d'une puce, tout simplement, d'une puce graphique, en tout cas, d'un composant. C'est ce qu'on peut voir exactement sur ce premier compartiment. Et nous avons là, au beau milieu, ce qui me semble être un livret, un artbook peut-être, un livret avec marqué Xbox One X. Donc un livret vraiment cartonné, très épais au niveau de la couverture. Et vraiment, donc, on sent vraiment qu'il y a vraiment du travail qui a été fourni pour l'impression de ce bouclette. Alors, on va le feuilleter très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur ? Eh bien, nous avons des dessins de la console en pleine construction dans les usines. Ça, c'est vraiment assez intéressant. C'est des choses qu'on voit très rarement dans le jeu vidéo. Donc on voit vraiment là le capot de la console qui est en train d'être assemblé dans les usines, certainement chinoises. Ça se passe souvent en Chine. Voilà, avec, là, c'est la table des matières, des dessins, des composants, puissance. Bien évidemment, la puissance, la Xbox One X, c'est vraiment son argument phare. La compatibilité, bien entendu, avec les anciens jeux aussi. Vous le savez, Microsoft mise énormément aussi sur la rétro-compatibilité qui est vraiment importante pour eux. D'ailleurs, ils ont tout à fait raison. Le savoir-faire, alors ça, on le vérifiera, bien entendu. Les jeux, tous les... Alors, les jeux sont meilleurs sur Xbox One X. Donc effectivement, pour les jeux qui seront optimisés, ce sera véritablement le support où ils brilleront le plus. On va se rapprocher vraiment d'une résolution, d'un rendu proche de ce qu'on peut avoir en PC avec le setting en ultra. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de promesses. Des jeux qui sont d'ailleurs rehaussés, même si vous n'avez qu'une télé en 1080p, donc en Full HD, vous gagnerez quand même en rendu d'image. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de lectures. Je vais regarder ça vraiment dans mon lit lorsque j'aurai le temps. Ah, regardez, très important. Un petit message de remerciement à la fin de Microsoft qui fait plaisir. Merci. Un merci tout simple, tout sobre, posé au-dessus de la Xbox One X. Donc voilà, on sent vraiment que Microsoft a cœur de nous offrir cette console. Donc ça, c'est le premier compartiment que je vais poser ici. Nous en avons un deuxième qui est assez similaire au niveau de son design, avec, pour commencer à l'enverder, un Blu-ray 4K de Planet Earth 2, donc la planète Terre. Donc un documentaire certainement animalier. On va pouvoir voir, découvrir des images fabuleuses de notre fameuse planète bleue, bien entendu. Ça, c'est vraiment pour vanter les mérites de la 4K. Bien entendu, vous le savez, la Xbox One X, c'est aussi, c'est une console de salon, une console de jeu, mais c'est aussi un lecteur 4K Blu-ray, comme l'a été, bien sûr, comme l'est, pardon, la Xbox One S. Donc du coup, voilà, ce sera vraiment un appareil multimédia. Et encore une fois, malheureusement, Sony avec sa PS4 Pro a fait la passe dessus. Donc pour ceux qui aiment vraiment, qui achètent encore des Blu-ray en 4K, ce qui est mon cas, ça, c'est vraiment un très, très bon compromis. Là, nous avons, alors, de quoi il s'agit ? Regardez, toute une série de petites fiches cartonnées. Certainement des codes à télécharger pour accéder au Xbox Live. C'est ça, nous avons des codes pour accéder au Xbox Live, qui nous mènera, donc, à des applications comme Netflix, Spotify, Mixer. Alors, voilà, on a même un code pour le Xbox Game Pass. Donc vraiment, Microsoft nous fournit tout ce qu'il faut pour qu'on, vraiment, on lance cette machine avec toutes les applications qu'il faut pour être bien, pour pouvoir bien profiter des applications multimédia. Donc vraiment, ça, c'est très sympa de la part de Microsoft. Nous avons un autre boîtier, un autre boîtier, une autre, comment dire, une autre fiche à côté, qui ressemble exactement au même. Et là, cette fois-ci, ce ne sont pas des applications, mais ce sont des jeux à télécharger. Regardez, Assassin's Creed Origins. Alors, attendez, je ne vous montre pas les codes, hein ? Code of Duty, World War II, Destiny 2. On a quoi ? On a du Shadow of War, bien entendu, qui fait partie des jeux un peu porte-étendard de cette Xbox One X. Disneyland Adventure, bon là, c'est nettement moins sexy. FIFA 18, Forza, Motorsport 7, bien entendu, Gears of War 4, Halo 3, Halo 5, Halo Wars, Killer Instinct, Definitive Edition, Madden, Minecraft, Quantum Break, ReCore, Star Wars Battlefront 2. Énormément de jeux. Donc, ça, ce sont vraiment des fiches avec des petits codes à télécharger. Donc, on va pouvoir profiter énormément de tous ces jeux pour véritablement voir ce qu'elle a dans le ventre, bien entendu. Donc, ça, j'ai retiré et regardez dans le fond la fameuse Xbox One, le carton classique, tout simplement, qui est juste ici. Donc, je vais pouvoir me débarrasser de celui-ci. Le boîtier retail, comme on dit, de la Xbox One X que vous trouverez dans le commerce au moment de sa sortie. Donc, c'est un modèle avec un disque dur de 1 Tera. Ça, c'est un petit peu la déception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour une console 4K, donc 4K, nécessite énormément de place sur le disque dur. 1 Tera, en fait, c'est vraiment le minimum requis. Minimum, minimum. Et je suis un petit peu déçu dans le sens où des collectors comme la Xbox One X, Xbox One S, pardon, Gears of War, nous proposait un disque dur de 2 Tera. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour la petite précision. Mais c'est vrai que vous allez voir qu'avec une machine qui est là pour faire tourner de la 4K, 1 Tera, c'est juste, juste, juste. Quand on voit que des patches de Shadow of War ou d'autres jeux nécessitent plus de 25 Go pour optimiser les jeux sur Xbox One X, c'est que ça prend énormément de place. Bon, trêve de blabla, nous allons passer au déballage de cette machine qui est configurée de la même manière que toutes les autres Xbox One S que nous avons pu déballer ensemble. Nous avons le cutter, les deux petits bouts de scotch qu'on va fendre délicatement et ainsi nous révéler le contenu de cette console. Regardez, c'est configuré de la même façon. Donc là, nous avons cette première enveloppe cartonnée avec, là encore, un code pour le Xbox Live God, un code pour le Xbox Game Pass. Donc, je ne vais pas la retirer, on va passer outre, vous connaissez par cœur. Ici, nous avons le compartiment dédié au câble. On va l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, savoir s'il y a vraiment des changements au niveau des branchements. A priori, ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous avons, regardez, hop, petite prise secteur, toujours bien enroulée façon bonbon Haribo, réglisse. Le câble HDMI et au milieu, alors petite nouveauté, protection comme ça en polystyrène, la manette de la Xbox One X. Alors, cette manette-là, a priori, elle ne change absolument pas. Il s'agit d'une manette classique. Donc, ça, on l'avait souvent, on l'a souvent relevé. On aurait bien aimé que Microsoft, pour sa gamme premium, nous offre, en fait, une manette Elite Controller, tout simplement. Et oui, puisqu'il s'agit de l'offre premium de la gamme Xbox, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et proposer la Elite Controller, qui est aujourd'hui, tout simplement, la meilleure manette au monde existante, toute console confondue. Il n'y a pas photo, c'est vraiment la meilleure. Néanmoins, regardez cette fameuse manette de la Xbox One X. C'est la même manette Xbox One classique. Mais au niveau du revêtement et des coloris, elle est vraiment personnalisée au goût de la Xbox One X, qui affiche un noir vraiment, comment dire, abyssal, un noir intense, et qu'on retrouve, bien sûr, sur cette manette. Je vous laisse la contempler. En plus, elle est toute neuve. Elle brille vraiment de partout. Le revêtement est mat par-dessus. Au niveau des gâchettes, c'est plutôt du laqué, donc il y a un très joli mariage entre les deux textures. C'est vraiment très chouette. Et nous allons maintenant déballer la console, sans plus attendre. Hop là ! Console qui a été bien entendu enveloppée dans du papier de soie, bien scotchée, comme d'habitude, avec toutes les consoles Xbox One, et que nous allons retirer très soigneusement. Voilà ! On va pouvoir soulever la machine, qui me paraît un peu plus lourde que les autres machines. En tout cas, c'est la première impression que j'ai. Et messieurs, dames, voici la Xbox One X, qui, comme vous pouvez le constater, est la console la plus petite de la famille Xbox. C'est la plus puissante, mais c'est aussi la plus petite. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça, avec l'évolution des technologies, Microsoft a réussi à faire une console plus petite, mais vraiment puissante. Et regardez, au niveau du design, on est vraiment proche de la Xbox One S, mais cette fois-ci, il n'y a pas de séparation au niveau du capot, entre, vous savez, la ventilation qui était d'un côté, et puis le côté un peu, si vous voulez, rappelez-vous, la première Xbox One, il y avait une séparation assez nette entre la partie laquée et la partie où il y avait l'aération, qu'ils ont repris sur la S, mais tout en limitant, si vous voulez, la séparation, c'était beaucoup plus harmonieux. Et là, cette fois-ci, il n'y en a absolument plus. Nous avons un capot qui est totalement lisse, très très sobre, pas de fioritures, que du noir, c'est vraiment la couleur qui a été choisie pour le lancement de la Xbox One X. On imagine, bien entendu, que d'ici quelques mois, voire un an, il y aura d'autres coloris, du blanc, sans doute, ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, c'est le noir, le noir intense dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été sélectionné avec ce joli logo Xbox qui a été gravé ici en haut à droite, très discrètement, très sobre, très classe. Donc une machine vraiment, regardez, qui ne fait pas dans la surenchère. Là, nous avons un petit bout de scotch. Si nous retournons la machine, il y a vraiment, là, cette fois-ci, un changement au niveau du revêtement. Alors, bien sûr, tout ça, c'est du mat. C'est un revêtement qui est mat, mais qui a un revêtement vraiment lisse. Et en fait, le bas de la console est un revêtement, cette fois-ci, totalement granuleux. Il y a plein de petits points comme ça qui sont posés les uns à côté des autres et qui lui donnent cet aspect totalement rugueux. Et vraiment, c'est vraiment plutôt classe. Regardez, les quatre petits patins ici. Alors, j'espère que c'est des patins qui tiennent bien parce que souvent, les patins sur les consoles, ça a tendance à partir avec le temps. On retrouve le logo Xbox ici gravé à même la console. Et voilà, il y a quand même une différence car même au niveau de la façade, on ne retrouve plus le manche-disque qui était vraiment au centre de la Xbox One S et qui, d'ailleurs, pour moi, lui conférait vraiment un charme assez intéressant. Là, du coup, le manche-disque est juste en dessous entre les deux compartiments de la console et vraiment, du coup, elle paraît vraiment très discret. Sinon, pour le reste, c'est assez similaire. Lorsqu'on retourne la console derrière, on retrouve exactement les mêmes branchements qu'il y avait sur la Xbox One S. Mais comme je vous le disais, c'est la console la plus petite. Alors, c'est simple, on va voir si elle est plus petite. Je vous le dis qu'elle est plus petite, mais on va faire un comparatif tous ensemble pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Alors, on va les comparer. J'en ai quelques-unes ici, des Xbox One S. Regardez, paf ! Ah, je crains un petit peu, effectivement. Là, je me la pète avec toutes les consoles que je peux avoir. La dernière en date, la Minecraft. Vous l'avez vu, il y a quelques jours, un unboxing. Et la Xbox One originale. Allez, on va commencer avec les comparatifs. Avec, déjà, la première Xbox One, sortie fin 2013, en novembre. C'était il y a déjà 4 ans. Ça passe très vite. La console, lorsqu'elle est sortie, vous vous rappelez, elle a été chahutée, bad buzz, tout ce que vous voulez. Ça a mal pris. Le design, pareil, magnétoscope, c'était pas très beau. Vraiment, elle a été vraiment trollée par vraiment tous les internets. Et du coup, c'était vraiment très compliqué pour Microsoft. Mais ça, c'était il y a 4 ans. De l'eau a coulé sous les ponts. Les choses ont évolué. On n'est plus dans la même configuration. Regardez maintenant. On vous fait le petit comparatif. Forcément, face à la première Xbox, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus petite. On va dire à peu près, allez, c'est quoi ? C'est à peu près 30% plus petite qu'une Xbox One classique. Alors, je sais que Microsoft disait que pour la One S, c'était 40% plus petite. Mais non, non, ils se sont vite rétractés. Je sais que ce n'était pas vraiment le bon chiffre. Alors, regardez, vraiment, il y a quand même une sacrée différence entre les deux machines. Celle-ci, qui est vraiment massive, costaud, et qui avait vraiment cette séparation entre les deux, avec un bouton qui s'allumait, c'était un bouton tactile, alors que là, on est devenu, on est passé sur un bouton mécanique qui a été repris de la One S, bien entendu. Et d'ailleurs, la One S, on va faire la comparaison avec la One S. On va comparer avec la première, la One S originale, tout simplement. Donc, la blanche, celle qui est sortie. Voilà, on constate effectivement que la One X est allée un centimètre plus petite que la One S au niveau, je parle de la taille. En revanche, en revanche, au niveau de la profondeur, tac, la One X est 2 centimètres plus profonde que la One S. Par contre, si on la pose par-dessus, là, on va constater, hop, voilà, on voit vraiment un petit peu les quelques centimètres qui différencient les consoles. Alors, ça ne se joue vraiment pas à grand-chose. On va mettre une autre, la Minecraft. Et, allez, la Guerre des Enfoirs 4, la plus belle console collector de tous les temps, jamais créée. Vraiment, c'est la plus belle, la plus travaillée, la plus recherchée, la plus classe, avec un coloris, rouge sang magnifique. C'est quelques griffures ici. Bon, j'ai déjà fait l'unboxing, vous pouvez la regarder sur YouTube, si vous voulez la retrouver. Mais vraiment, à chaque fois que je la vois, j'en suis tout émue tellement elle est belle, cette console. Regardez, cette One X qui est ici, du coup, parmi toutes ses autres consoeurs. Donc, c'est vraiment agréable de voir que cette machine, eh bien, voilà, est arrivée dans la gamme Xbox. On note quand même quelques petits changements dans le placement des boutons. Par exemple, sur la One S, vous savez, le bouton Eject était placé ici, à côté du manche disque, vraiment au centre de la console. Cette fois-ci, eh bien, le bouton Eject a été déplacé pour se positionner ici, totalement à droite, à côté justement du capteur infrarouge. Pourquoi pas ? De toute façon, c'est toujours à côté, c'est vraiment assez visible. Donc, pas de grands changements. Mais comme je vous le disais, par contre, la console est quand même assez lourde. si je fais une comparaison avec la... Ah oui, ah putain, ah oui, effectivement, la One S à côté, poids plume. Poids plume, celle-ci, elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde. Comparée à la One Classic, je pense qu'on ne doit pas être loin en fait. Eh non ! Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. En fait, la One S est largement plus lourde que la One Classic. C'est assez... C'est assez stupéfiant. Eh ouais, bon. Néanmoins, même si tout ça est compact, eh bien, il y a des composants à l'intérieur qui d'ailleurs justifient le prix. Je vous rappelle que cette console, lorsqu'elle sortira le 7 novembre 2017, elle sera vendue au prix de... Roulement de tambour ! 499 euros. Alors, on revient effectivement au prix, au tout premier prix de la Xbox One lorsqu'elle est sortie avec Kinect qui a d'ailleurs été... qui était d'ailleurs intégré avec. Et ce qui a d'ailleurs valu un certain handicap de la part de la Xbox One par rapport à la PS4 qui, je vous le rappelle, a été vendu 399 euros à sa sortie. Le prix également de la Pro. Et c'est aussi pour cette raison que Sony s'est vraiment distingué par rapport à la Xbox. C'était vraiment son prix très attractif, très agressif. Et là, pour le coup, Microsoft revient avec le même tarif qu'il justifie bien sûr avec la puissance de la console parce que ça coûte quand même quelque chose à faire. Mais stratégiquement, ce n'est pas forcément le meilleur point. Tout simplement parce qu'on arrive quand même en mid-génération. Est-ce que les gens ont forcément 500 euros à mettre dans une nouvelle console ? Eh bien, ça, c'est vous qui le déciderez. Nous, on ne peut pas le savoir. On verra ça au niveau des ventes parce que, c'est vous, les joueurs, le public qui décidez. Voilà, eh bien, nous avons fait le tour de cet unboxing consacré à la Xbox One X. Vous savez tout sur cette machine. Bien entendu, on va s'empresser d'installer les jeux, de la brancher sur notre télé 4K QLED Samsung 65 pouces, 165 cm. Et on va pouvoir tester tous les jeux optimisés pour Xbox One X. On vous fera une vidéo pour savoir si vraiment, ça vaut le coup de mettre 500 euros dedans si ce n'est pas juste quelques graphismes en plus, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément une télé 4K. Eh bien, on va vous préparer tout ça et on va vous donner notre verdict d'ici quelques jours voire quelques semaines. Laissez-nous le temps vraiment d'appréhender, de maîtriser, de dompter la machine et on vous livra notre verdict très prochainement. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis, de m'avoir suivi en tout cas jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous sur www.jeuactu.com pour toutes les infos du jeu vidéo en temps réel, la page Facebook, le compte Twitter. Vous savez tout, voilà déjà. Merci encore, à très bientôt. Ciao, il est l'heure d'aller se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada